... Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue sur RTI 2. Merci de nous rejoindre. Dernier numéro pour cette semaine en ce qui concerne On garde le contact, vendredi 13. Donc, un disque ce jour porte malheur. On espère qu'il nous portera bonheur. Des invités en plateau pour vous entretenir. Le thème, il vous sera dévoilé dans quelques instants. Vous pourrez réagir via le téléphone. On va vous donner le numéro également. Et puis, sur la page Facebook de l'émission, on garde le contact. On démarre tout de suite avec nos invités de la DCM, DJ Luciano et encore en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Événement, événement numéro 1 avant la rentrée. Le championnat d'Afrique des DJ qui va se passer aux alentours de Sœurs samedi 14. Je dis bien samedi 14 au Palais de la Culture. On invite toute la Côte d'Ivoire. On invite surtout, surtout nos amis, la communauté étrangère. Je vais parler de qui ? Je vais parler de DJ Panaldo qui vient tout droit de la Guinée, qui est juste derrière. Je vais parler de DJ Nova Mix qui vient du Sénégal. Ils sont là. Je vais parler de DJ Mano, Marco Lachance. Marco Deschances. Marco Deschances du Burkina qui est là. Et nous avons les deux représentants ivoiriens. DJ Max Cotou, DJ Sat. En fait, il reste trois DJs, c'est-à-dire comme il n'y a pas de place. Il y a le Togo qui est là, il y a le Bénin qui est là, il y a le Mali qui est là. Pour vous dire que les six DJs qui doivent représenter ces différents pays sont bel et bien en Côte d'Ivoire. Et rendez-vous, franchement, rendez-vous demain au Palais de la Culture. Il n'y a rien à dire. Demain, on sait que tout nous va venir. On sait que toutes les communautés vont venir parce qu'on a vu des SMS. Les gens s'envoient des SMS. Le Burkina envoie des SMS à ses compatriotes en disant « Eh, venez au Palais de la Culture soutenir le DJ du Burkina, venez soutenir le DJ du Sénégal. » Ça m'a fait plaisir à l'aéroport hier de voir des SMS parmi des gens qui me disaient « Ah, moi je suis togolais, je viens de m'envoyer un SMS de soutien au DJ du Togo. » C'est pour dire que déjà, il y a un impact, il y a une affluence. Et le rendez-vous, c'est demain samedi aux entours de 14h. Je voulais dire merci à certaines personnes qui nous soutiennent jusqu'à aujourd'hui, surtout le ministère de l'Intégration, puisque l'événement est placé sous le signe de l'intégration. On dit merci au ministère de l'Intégration qui fait mes épis pour nous aider. Merci au Paré M. Kouassi-Jean, abonne-moi, qui nous aide aussi, qui est avec nous, qui dit « Bon, c'est bien l'initiative, c'est tout le cas, c'est l'intégration. » Donc j'ai vu toute la population. N'oubliez pas qu'à côté, il y a des artistes DJs qu'on accuse d'être trois artistes, mais qui ne sont pas franchement de vrais DJs. Donc vous allez voir, les Rafales vont faire leurs prestations DJs à Pareil, vous aurez Kétivara qui va jouer à l'appareil, vous aurez Doliziana qui va jouer. Et tous ces DJs vont faire leurs prestations en première partie. Donc tout le monde est invité au Palais de la Culture. Le Palais de la Culture demain à partir de 16h. Le dernier show de l'année. On rappelle donc les contacts. Oui, je rappelle que l'entrée à 5 000, les billets d'entrée sont à 5 000, et VIP c'est 10 000, voilà, merci. Et on les trouve où ? On va orienter tout le monde sur le Palais. D'accord, donc on les trouve au Palais de la Culture. Très bien, donc numéro de téléphone. Numéro de téléphone, 3 numéros, 07 96 24 72. 07 96 24 72. 01 73 84 84. 04 47 47 81. Merci à la RTI pour le partenariat, merci pour tout ce que vous avez fait pour cet événement. Vous avez mis le paquet, on vous dit encore merci. Merci au directeur de la RTI, merci à Madame Dachalas. Merci beaucoup. Merci DJ Luciano, et puis merci à ce panel de DJ venus d'un peu partout de l'Afrique de l'Ouest pour défendre chacun ses couleurs. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci beaucoup. Maître Bomba a installé, vous le savez, tous les vendredis, nous avons une rubrique énergie positive où il essaie de vous parler d'un produit et de ses différentes utilisations, tant sur le plan thérapeutique que le plan spirituel. Énergie positive, c'est parti. Maître Bomba, bonjour. Bonjour Eva. Aujourd'hui, vous avez décidé de nous parler de la chicorée. Justement, aujourd'hui, la question de la chicorée est appelée encore herbe à café. D'accord. Vous voyez ici, c'est en poudre, c'est les racines de la chicorée. Voilà, ça ressemble purement à du café. Ce n'est pas du café. Ici, il n'y a pas de caféine dedans. Voilà, il faut dire d'abord que c'est une plante qui pousse généralement en Europe et puis en Amérique du Sud, pardon, en Amérique du Nord. Mais ici, en Côte d'Ivoire, on en trouve un peu partout sur nos marchés, sur les grandes surfaces. La chicorée, on l'utilise principalement pour le petit-déjeuner. Oui, justement, c'est très bon pour le petit-déjeuner. C'est l'utilisation que je connais. Voilà, justement, mais en plus de ça, il y a beaucoup d'autres utilisations. Voilà. Et comme je disais, aujourd'hui, nous allons parler de l'aspect thérapeutique aussi bien que spirituel. Alors, comme je disais, c'est la racine qui a été rendue en poudre ici. Voilà. Côté thérapeutique, il faut dire que lorsque nous avons des problèmes tels qu'un problème de palu, il suffit simplement de faire une petite tasse de la chicorée et puis vous consommez, vous allez voir sur place, on va commencer à transpirer. C'est aussi une plante qui a une action stimulante et tonifiante également. Et là, c'est même procédé, juste une tasse. Mais il est conseillé surtout de prendre avant les repas, c'est-à-dire une tasse le matin, une tasse à midi, une tasse le soir. Voilà. La chicorée aussi lutte contre tout ce qui est infection intestinale. Et également, ça nous aide également à maigrir. Voilà. C'est même procédé, une tasse le matin, une tasse à midi, également le soir. Ça, j'en aurais bien besoin. Ça m'intéresse. Il faut dire que ce qui est intéressant au niveau de la chicorée, c'est que c'est une plante qui renferme assez de fer, assez de fer, assez de vitamines A, B, K, P, etc. Donc vraiment, c'est un élément que je conseille beaucoup à utiliser. Elle possède aussi des propriétés anti-inflammatoires, aussi bien qu'anti-migraines. Quand on a des problèmes de migraines, il suffit simplement de trouver un peu, on peut simplement chiper comme tabac et ça nous fait vraiment énormément de bien. Quand on a des problèmes de peau aussi, on peut justement chercher un peu de beurre de carité et puis mélanger un peu de chicorée pour se moindre le corps avec. Vraiment tout ceci pour nous faire du bien. Alors nous allons voir maintenant l'aspect spirituel. Voilà, pour parler de purification, il faut signaler d'abord que lorsque nous avons notre aura qui est sale, c'est-à-dire que cette charge qui est autour de nous, alors lorsque cette charge est très très négative, il faut chercher à faire un bain avec un peu de chicorée plus du miel. Vous prenez un seau d'eau, vous mettez juste, si vous avez l'occasion de trouver un verre de chicorée, vous mettez dans le seau d'eau plus du miel et vous faites le bain. Et dès que vous finissez le bain, vous allez voir que les cinq minutes qui vont sur, vraiment on sent un bien-être, on sent qu'on a été dégagé vraiment de nos charges négatives. Donc il est conseil de faire ce bain sur sept jours. Que vous soyez femme ou bien homme, il faut le faire sur sept jours. Également, on peut chercher du gros sel, plus de la chicorée pour faire un bain. Toujours dans le but de nous nettoyer, enlever tout ce qui est blocage dans notre vie. On peut également chercher un peu de chicorée, plus les feuilles de citron et faire un bain de sept jours également, tout ceci pour nous dégager des vibrations négatives. D'accord. Également, ce qui est intéressant aussi, avec du vinaigre, mais il faut prendre du vinaigre rouge. On cherche toujours un peu de chicorée, avec un peu de vinaigre rouge. Et ça également, lorsqu'on le fait, et c'est les cinq minutes qui suivent également, vraiment on sent les vibrations s'est dégagée. Voilà. Et également, au niveau de l'affirmation, il est conseillé, parce que ce n'est pas tout le monde qui aime les bains, il y a certaines personnes, c'est par l'affirmation. En ce moment-là, il faut chercher ce qu'on appelle basilic. On en a déjà parlé sur le plateau. Il faut chercher juste un peu de basilic, plus un peu de chicorée. Mais là, ces deux enceintes, on les brûle à la maison. Vous allez voir que ça dégage tout ce qui est impurité au niveau de la maison, tout ce qui est inusible au niveau de la maison. Voilà. Et ensuite, toujours au niveau de l'affirmation, nous pouvons également chercher un peu d'isope, plus de la chicorée, et on fait également l'affirmation. Là, en ce moment, lorsqu'on sait qu'autour de nous, on a des personnes de mauvaise vibration, ou bien des ennemis, là, il faut le faire. Vous allez voir que ces personnes, leurs pouvoirs seront vraiment anéantis. Très bien. Et pour finir ? On en a beaucoup à dire, mais... Mais on ne pourra pas le dire aujourd'hui. Ok. Bon, donc... Donc, une dernière astuce pour finir. Bon, une dernière astuce pour parler rapidement un peu de l'amour, comme tout ce qui s'intéresse beaucoup de personnes. Et lorsqu'on voit qu'au cours de nos relations amoureuses, on a toujours des blocages, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on est obligé de recommencer une nouvelle vie. Il faut chercher juste un peu de chicorée et avec du lait. Mais il est conseillé de prendre du lait naturel. Si on a l'occasion de trouver lait de vache, c'est vraiment l'idéal. Et vous faites un bain de 7 jours. Mais vraiment, quand vous allez faire le bain de 7 jours, vous allez voir que vraiment ce problème va trouver une solution. Donc, la chicorée et du lait de vache. Voilà. Un petit déj, en fait. On fait un bain avec. Très bien. Merci beaucoup, Maître Bombard. Vous ne partez pas, vous restez en votre compagnie. Vous pourrez donc apporter vos contributions pour le thème qui va suivre. Je l'annonce déjà. Préparez vos arguments. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir intervenir. Le numéro de téléphone, c'est le 22 40 12 54. Il sera ouvert dans quelques instants. Et également des réactions qui pleuvent sur notre page Facebook où nous avons annoncé le thème. Alors, aujourd'hui, on parlera de l'amitié. Savoir choisir ses amis. Ce sera le thème, mais pas maintenant. On va juste recevoir d'abord un invité de la DCM. On prendra vos avis dans quelques instants. Bonjour, M. Docteur Rando. Bonjour. Bienvenue. Merci. Alors, vous êtes là pour nous parler d'un programme de l'Institut universitaire d'Abidjan. Oui. 6 au 2 plateau, 7e tranche. C'est ça. Oui, c'est une université. Une université privée qui existe depuis 2005. Et qui, chaque année, disons, je ne dirais pas, fait des progrès, mais chaque année apporte un peu plus d'innovation. Voilà. Certainement, les collègues sont déjà passés avant moi pour parler un peu des cursus classiques. de toutes les filières que nous faisons, le droit, le management, sciences économiques, mathématiques et autres. Mais je voudrais spécialement insister sur un programme bien spécifique qui nous pousse vers la recherche. Parce que, bon, il faut le savoir, ce qui fait la différence entre une université et, disons, un lycée, c'est la recherche, en fait. Sinon, si une université ne fait pas la recherche, on pourrait même se dire que, bon, c'est comme si c'était une grande école. Je voudrais dire un grand lycée. Donc, au niveau de l'Institut-Université d'Abidjan, c'est un peu ce pouvoir, sinon ces astuces, ces stratégies de recherche que nous cherchons à inculquer, plus ou moins, disons, aux étudiants. Aux étudiants. Et très tôt, d'ailleurs. Donc, il y a un programme de master, un programme de master intitulé Master de Recherche Sociale Appliqué à la Santé. C'est-à-dire qu'on fait un peu le matching entre les problèmes de santé que nous avons. Tout à l'heure, on a parlé de chicorée. Bon, je dirais que, bon, en faisant le matching entre les problèmes de santé et un peu les problèmes sociaux. Et donc, trouver un peu, disons, l'apanage entre les deux. Et ça nous pousse tout droit vers les questions de développement. Et là où nous poussons les étudiants à la recherche, c'est que, on dit par exemple que la Côte d'Ivoire est un pays en voie de développement. Mais vous et moi, si je n'ose le dire, c'est que dans toutes les facultés où nous passons, que ce soit en Côte d'Ivoire ou ailleurs, il n'y a pas de faculté où on étudie à fond les questions de développement. C'est-à-dire que c'est toujours associé à autre chose. Et cela est possible à l'IUIA ? Oui, cela est possible à l'IUIA. Nous voulons donc pousser les enfants à réfléchir et à des espèces en développement. Réfléchir à fond sur les questions de développement. Et cette année, on ouvre un peu cette filière-là, qui est, disons, la première année qui commence cette année. Très bien. Et les inscriptions, elles sont déjà ouvertes ? Oui, ça a déjà commencé et ça se poursuit, puisque la rentrée universitaire est prévue pour le 30 septembre prochain. Très bien. Le numéro de téléphone pour vous joindre ? Bon, le 22 42 60... C'est ça, c'est que vous avez. 22 42 22 65. Oui. Et le 07 23 18 62. Oui, ou allez, c'est notre site web. Votre site, pardon, 3xw.iua-ci.org. C'est ça. Merci beaucoup, docteur Ando. Merci de votre confiance. Alors, on va à présent ouvrir la seconde partie de l'émission. Je l'ai dit, on aura un thème. Vous pourrez intervenir en direct par le téléphone et sur la page Facebook. Juste avant, une petite respiration musicale. et on se retrouve tout de suite après. Je suis mal. All pirates, yes, they rob by. Le machin. Non c'est n'importe quoi ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501